Par accident, on a découvert que le non-hylphénol s'est trouvé dans les plastiques et le non-hylphénol, c'est un estrogène, c'est le premier estrogène du plastique. Comme on est médecin, on a décidé de s'occuper un peu parce que si le plastique contient des estrogènes, ça peut être vraiment dangereux. Ça, c'était, il y a beaucoup de temps, 1989. En 1991, j'ai été invitée par Theo Colborne à la réunion de Winspread. Là, on a défini le terme perturbateur endocrinien. Et à ce moment, on a spéculé sur les conséquences de la présence de ces perturbateurs endocriniens dans l'environnement. Et je peux vous dire que 25 ans plus tard, c'est qu'on a trouvé encore pire que ce qu'on imaginait. Donc, c'est un très gros problème. Et la définition des perturbateurs endocriniens la plus simple, c'est la définition de la Société d'endocrinologie des États-Unis qui dit qu'un perturbateur endocrinien est un produit chimique exogène ou un mélange de produits chimiques qui interfèrent avec n'importe quel aspect d'action des hormones. Donc, c'est un terme très simple. Et cette définition, vous la trouverez dans la revue endocrinologie 2012. Si on peut définir un peu plus précisément, il y aura des produits qui sont mémétiques ou agonistes des hormones. Il y aura des autres qui sont des antagonistes et même des autres qui vont interférer avec l'action endocrinienne. Par exemple, en agissant sur le métabolisme et la synthèse, ou même le transport des hormones à travers du milieu intérieur. Mais pourquoi est-ce qu'on est intéressé aux perturbateurs endocriniens ? Premièrement, parce qu'on a vu qu'il y a une augmentation des maladies neurodéveloppementales, aussi une augmentation des taux d'incidence de cancer du sein et de prostate, l'augmentation des taux d'incidence de diabète, syndrome métabolique et obésité, l'augmentation des troubles de la fertilité et la reproduction. Et tout ça, il est lié, on pense comme hypothèse, à la présence des perturbateurs endocriniens. Et maintenant, il y a des études épidémiologiques qui lient l'obésité et la diabète aux perturbateurs endocriniens. Et même des choses qu'on n'avait pas pensées avant, comme des problèmes cardiovasculaires. La société d'endocrinologie est suffisamment préoccupée pour toutes ces augmentations des problèmes endocrines. Et c'est pour ça qu'en 2009, il a publié le premier, ce qu'on appelle « public statement », c'est-à-dire qu'au lieu de parler aux cliniciens sur ce qu'il faut faire cliniquement, parce qu'il y a eu une nouvelle découverte, on parle au gouvernement, on parle à tous, en disant qu'il y a un problème très sérieux. Et on dit que toutes les études convergent à que toute la pathologie que je viens de nommer sont liées chez les animaux et chez les analyses épidémiologiques à la présence des perturbateurs endocriniens. Et donc, il dit que c'est une préoccupation majeure de la santé publique et on demande qu'on commence à s'occuper des expositions, et contrôler l'exposition aux perturbateurs endocriniennes. Quand on a commencé à parler des perturbateurs endocriniennes, il avait seulement un exemple. Parce que c'était 1991, à Winsport, et là, on connaissait le distilbène comme le fœtus exposé au distilbène, développé de cancer à cellules claires du vagin. Bon, il était découvert en 1971, et avec ça, aux États-Unis, on a interdit l'utilisation de distilbène chez les femmes enceintes. En 2006, on a publié, c'est deux groupes américains, qu'il y a une augmentation de l'incidence des cancers du sein chez les femmes à ces moments âgées, 40 à 55 ans, qui est l'âge de prévalence du cancer du sang, qui était exposée au distilbène pendant l'organogénèse. Donc, il y a un autre cancer qui est clairement associé à l'exposition au distilbène. En 2015, il y a la découverte d'une augmentation des taux d'incidence des cancers du sein chez les femmes âgées, aussi 40 à 55 ans, exposées au DDT pendant l'organogénèse et la vie post-natale jusqu'avant la puberté. C'est-à-dire que maintenant, on a une très claire idée que si on peut lier l'exposition, parce qu'on a mesuré les niveaux ou parce qu'on a l'histoire clinique, à un oestrogène, et on attend 50 ans, on peut voir une augmentation des cancers du sein. Bon, mais il y a beaucoup de perturbateurs endocriniennes, comme ceux qui viennent du plastique, qui ont une vie moyenne de 24 heures. Donc, ça va être très difficile de démontrer à niveau de population humaine. Et c'est pour ça qu'il faut étudier les effets chez les animaux de laboratoire, parce que ce qu'on a trouvé avec le diéthylestylvestrol, chez les humaines, ça, on peut le reproduire chez les ronchants. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation très étroite entre ce qu'on voit chez les mammifères de la veau et chez les humaines. Le cancer au diéthylestylvestrol est la manifestation impérique de l'hypothèse que l'exposition prénatale à des scènes oestrogènes augmente la proportion du développement du cancer. Mais pourtant, ce fait contredit des notions bien acceptées. Et ce matin, j'étais très heureuse que mon collègue Ernesto Bourgio a parlé d'épigénétique et de tout ça, parce qu'il y a cette fixation avec les mutations et les programmes génétiques et tout ça. si on pense que ce qu'on a découvert, comme les VES, comme des autres produits, augmentent l'incidence des cancers du sein, ils ne sont pas des mutagènes. Donc, il faut penser autrement. Et l'autre problème, c'est qu'avec la révolution moléculaire, de la biologie moléculaire des années 50, on a commencé à penser que le développement fétal était le déploiement d'un programme génétique, c'est-à-dire que tout était dans les ADN. Et maintenant, on ne pense pas comme ça. On a revenu à des idées de ce qu'on appelle « ecological developmental biology », parce qu'il y a deux ans, on savait que l'environnement, on savait déjà que l'environnement régulait le phénotype. Et je parlerai un peu dans 100 minutes de ça. Donc, on va parler de la plasticité du phénotype. Pour commencer à parler du cancer, il le faut. Et c'était en Allemagne, en 1870, que Weizmann a découvert ce qu'on appelle polyphénisme. Il avait sept papillons qu'il était classifié comme une espèce par l'inné, et celui-ci qu'il était classifié comme une autre espèce. Mais Weizmann avait observé que celui-ci, il était présent en prétant, et celui-ci était. Il n'y a jamais été ensemble. OK, c'est-à-dire quoi, ça ? Donc, il a eu l'idée de mettre les larves de celui-ci à l'intérieur de la maison, près du feu. Et donc, ce qu'il a trouvé, c'est qu'en changeant la température, il passait de celui-ci à là. C'est-à-dire, c'est le même ADN, mais un environnement différent. Donc, il n'avait pas deux espèces, c'était seulement une espèce qui donnait deux phénotypes différents. OK ? Donc, on dit que l'environnement, il est un déterminant de phénotype. On dit phénotype maker. OK. Et ici, on a un peu le changement d'idée qu'on a vu pendant les derniers 50 ans. On pensait le développement comme un programme et que la mer, vraiment, était un incubateur. Bon. Et maintenant, on pense autrement. Le développement est un système ouvert. Il y a la plasticité phénotypique qu'on connaissait déjà à partir de Weisman. Et l'environnement de la mer, il est perforé, il est ouvert à l'environnement complet. Et la mer répond à cet environnement, à la lumière, à la nourriture, et même aux perturbateurs endocrinien et agissant sur les phénotypes du bébé. Donc, la mer, c'est l'environnement fétal. Et maintenant, comme Ernesto a dit, bon, l'environnement aussi agit à travers du père et donc à travers de ce qui est transmis par les spermatozoïdes. Comment est-ce que les agents environnementaux déterminent le phénotype ? Bon, il y a plusieurs façons de le faire. Un, c'est le système nerveux de l'individu qui répond à des stimules de l'environnement comme la chaleur, la lumière et tout ça. Et que c'est le système nerveux qui agit sur le système endocrinien en changant l'environnement intérieur. Aussi, les hormones peuvent changer l'expression génique, par exemple. Donc, les sénostrogènes peuvent agir directement comme des hormones. Et le facteur eustrogène peut aussi changer les patrons de méthylation des gènes en changant aussi la capacité transcriptionnelle. Il y a aussi la possibilité d'induction directe d'expression génique dans l'hôte par des organismes symbiotes. Et on a parlé aussi aujourd'hui de les microbiomes. OK? Et que les microbiomes déterminent quelques activités du cerveau. Par exemple, le microbiome induit la muco intestinale à produire de la sérotonine, par exemple. Et ça change vraiment, ça agit sur les neurones. à l'interaction directe entre une agente et par exemple et une protéine sans passer par les génomes. C'est aussi important. Par exemple, dans l'alcool, les syndromes alcooliques fétales, il y a une protéine d'adhésion que s'appelle L1, c'est d'adhésion neuronale. Et c'est l'alcool directement la fait par l'adhésive. donc il y a des problèmes de morphogénèse qui sont affectés directement par l'alcool sans passer pour l'induction génique. Mais il faut bien penser parce que sinon on tombe toujours après 50 ans de dogma à penser seulement aux gènes. OK. Et comme je dis, donc il y a cette idée qu'on peut transformer les phénotypes à travers des changements dans l'environnement et aussi que les cancers ce n'est pas un problème d'induction de la prolifération cellulaire par des mutagènes. Donc si on pense autrement, on peut comprendre comment est-ce que les DS ou d'autres produits inducent la carcinogénèse quand les fœtus sont exposés. Donc on dit que la carcinogénèse c'est le développement malmené. OK. Si on altère les processus de développement, on peut arriver au cancer. Et on commence pour dire qu'est-ce que c'est un cancer, qu'est-ce que c'est un néoplasme. Et ici, on a un tissu mammaire de rat normal où il y a un épithélium qui est du tissu conjonctif qui les circonde et aussi un tissu adipeux. C'est seulement un système de canons quand la glande mammaire est un réponde. Et ici, on a une tumeur. OK. Ce sont les mêmes structures mais arrangées d'une façon tout à fait différente. Donc on dit que la caractéristique pathognomomique du néoplasme sont des altérations de l'organisation tissulaire parce qu'ici, vous voyez, il y a beaucoup d'autres tissus. Ici, il y a des canons qui sont très convolués qui sont surondés par un peu des tissus conjonctifs. Donc c'est un processus où on peut reconnaître l'organe mais c'est une caricature de l'organe normal. Et les néoplasmes ont aussi une accumulation excessive des cellules et on voit un peu plus des proliférations cellulaires. Ils sont diagnostiqués par des pathologistes utilisant les microscopes. Ce n'est pas une chose qu'on peut définir autrement. C'est un arrangement tissulaire. Il était comme ça il y a 200 ans, il est la même chose maintenant. Et comment est-ce qu'on explique le cancer si on ne suit pas le dogma des années 50 ? Bon, on peut l'expliquer comme ça. Par exemple, on l'explique comme un processus d'histogénèse comme un niveau de la formation de tissus pendant la vie fétale, pendant l'organe en genèse. Donc, on a un tissu épithéliel et on a un tissu conjonctif. Et normalement, comment est-ce que les organes se forment ? Ils se forment par des interactions entre le tissu conjonctif et l'épithélial. Il y a des interactions réciproques. Et on sait ça parce qu'on a fait des manips de transplantation et tout ça, ce sont des manips anciens, où on peut tout à fait changer une organe en mettant, par exemple, l'épithélium de la glande salivère et le tissu conjonctif de la glande mammaire. Et donc, l'épithélium salivaire s'organise comme l'épithélium mammaire et vous ne pouvez pas faire la différence. Donc, c'est-à-dire que le tissu conjonctif a la propriété de cheminer l'organisation de l'épithélium. OK. Donc, ici, on représente les carcinogènes par ces flèches un peu étranges et l'interaction réciproque comme des flèches qui ont deux points. OK. Quand on met un carcinogène dans le système, ce qu'on trouve, c'est que les les contraintes imposées pour le tissu conjonctif ont devenu plus faibles et donc l'épithélium se met à proliférer et à s'organiser d'une façon différente. Donc, les carcinogènes on dit qu'ils affectent le tissu parce que ils se mettent à transformer ces relations réciproques. OK. Ça, il est changé. Et les tissus donc sont les cibles. Les cancers sont un problème d'organisation tissulaire comparable à l'organogènes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier les cancers si on met des cellules isolées dans une boîte à culture. Et il y a une autre chose très importante et c'est que l'état par défaut des cellules est la prolifération et la motilité. C'est-à-dire que si on commence avec l'évolution pour avoir une cellule qui a généré tous les animaux qui existent incluent l'humain, il faut que ces cellules premières prolifèrent de façon spontanée et ça on le trouve aujourd'hui chez les animaux unicellulaires. On n'a pas besoin de les induire à se proliférer si la nutrition il prolifère. Donc on dit que ça c'est un état conservé chez les métassoans les multicellulaires. Et donc si vous cassez ces relations réciproques les cellules se mettent à proliférer et s'organiser d'une façon différente que la normale. Ok donc on dit que les prokaryotes les eucaryotes unicellulaires et même les plantes n'ont pas besoin d'être activés pour proliférer c'est normal s'il y a des nutriments il y a la prolifération. Et on dit que pour les métassoans c'est à dire pour les multicellulaires animaux c'est exactement la même chose et la motilité. Et à ce moment vous comprenez qu'on peut expliquer des phénomènes des cancers sans les induire c'est quand on casse les contraintes imposées par les tissus les cellules migrent comme dans les cancers et ils prolifèrent. C'est tout à fait plus simple et aussi plus il va mieux avec les données expérimentales. Par exemple et ça c'est la théorie du champ d'organisation cellulaire qu'on a proposé donc on peut obtenir des carcinomes qui sont des néoplasties des cellules épithélielles quand on fait une exposition du tissu conjonctif aux carcinogènes. Ça il est publié c'est comme ça. Et aussi on trouve que les phénotypes néoplastiques sont réversibles comme Ernesto a dit aujourd'hui les cellules des thératocarcinomes qu'on injecte chez les blastocystes ils deviennent normalisés et même ils deviennent les gamètes de la génération suivante. Donc on peut normaliser des hépatomes qu'on injecte dans le foie etc. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre pourquoi est-ce que si un produit chimie altère la morphogénèse le résultat peut être cancer sans avoir de mutation ou des choses comme ça. C'est tout à fait l'organisation du tissu. Et donc maintenant qu'on a expliqué les principes de la carcinogénèse comme développement malmené on peut se mettre à voir comment le perturbateur endocrinien et endocrinien peuvent induire le cancer. Donc on va parler de ce qu'on dit le perturbateur endocrinien modèle l'hébisphénolat de lequel vous avez écouté parler beaucoup parce que la France c'est le premier pays qui a fait une loi très bonne pour interdire l'exposition au bisphénolat et aussi au phthalate et ces lois commençaient à être appliqués le 1er janvier de cette année. Il a été voté à l'unanimité pour l'Assemblée et pour le Sénat. Donc félicitations. C'est très bon. Et l'hébisphénolat il est partout. La chose que je voulais dire c'est que il est présent dans 92% et plus des urines analysées par le centre pour disease control des Etats-Unis. C'est-à-dire que nous avons ça dans le système. Et pas seulement ça mais on le trouve à des quantités exorbitantes dans la placenta et aussi dans le plasma fétal. Il y avait des discussions qu'il s'agissait d'une contamination à l'analyse mais ce n'est pas vrai. Maintenant on a fait ce qu'on appelle un round robbing et on a trouvé que vraiment on trouve le bisphénolat dans le sein humain. Ok. Donc on va parler du bisphénolat qui on dit est un estrogène mais il n'est pas seulement un estrogène. Il se lie au récepteur nucléaire des estrogènes alpha et beta c'est-à-dire le récepteur classique. Il se lie aussi au récepteur de membrane des estrogènes et à un récepteur nouveau qu'on appelle GPR30 qui aussi lie les estrogènes. Il se lie à ERGAMMA qui est un récepteur coussin du récepteur d'estrogènes mais qu'il lie très mauvaisement les estrogènes normaux mais qu'il lie très fortement le bisphénolat et qui se trouve surtout il peut y avoir des fonctions sur les adipocytes par exemple. Il lie aussi au récepteur d'orment thyroïdien type alpha il lie au récepteur d'androgènes même au récepteur de glucocorticoïdes et pour compléter la complexité du système il se lie au transporteur plasmatique de l'hormone thyroïdienne. Donc il fait beaucoup beaucoup de choses. OK ? Mais l'action qu'on peut démontrer au taux le plus bas c'est l'estrogénicité. C'est-à-dire qu'il faut mettre plus pour avoir les effets thyroïdiennes. Quand on met des doses très faibles on trouve seulement les activités estrogéniques. et les syndromes qu'on peut obtenir quand on fait une exposition à des doses faibles et 2-bisphénoléa c'est un syndrome très similaire au syndrome qu'on a descrit chez les humains exposés au diestylvène. OK ? Il y a une accélération de la puberté c'est-à-dire c'est pas la puberté précoce de type clinique c'est-à-dire que ça commence par les centrales mais c'est une puberté précoce qui commence au niveau des estrogènes. Voilà. Il y a des transformations des organes sexuels secondaires et après il y a des autres composants par exemple des altérations du cycle ovarien et cessation précoce de l'activité ovarienne c'est-à-dire que chez les animaux il y a comme une il n'y a pas de ménopause chez les rongères il y a une cessation de cycle c'est pas la même chose exactement mais conceptuellement c'est la même chose et on a trouvé même que les femmes qui ont été exposées en utero au DS ils ont la ménopause apparaît deux ans plus tôt donc il y a une corrélation il y a des altérations du contrôle de la synthèse de l'âle et l'âge et de l'ovulation bien sûr et tout ça c'est central ce sont des choses qu'on a observées dans des aires très spécifiques de l'hypothalamus il y a une diminution de la fertilité et la fécondité que c'est on a on a trouvé ça au labo c'est la même chose avec l'estylvène altération de la morphologie folliculaire de l'ovare et obesité syndrome métabolique et altération des profils métabolomiques et vous vous demandez qu'est-ce que c'est ça c'est une chose la métabolomique c'est toute une chose nouvelle c'est les profils de métabolites qu'on trouve dans chaque organe et dans le sérum et ici bah ici à Martinique mais dans la en France il y a l'IRA de Toulouse ce sont des experts sont les seuls pratiquement qui travaillent sur le métabolome et le bisphénolat et on travaille ensemble et on a trouvé que même des doses très faibles changent les profils des métabolites dans le sein même à deux jours d'âge et le temps plus ancien qu'on a plus vieux qu'on a essayé c'est six mois d'âge que chez le RA il y a un âge comme disons 30 chez les humains et on trouve encore des différences qui persistent dans le profil métabolique des métabolites ça c'est le métabolome et on pense que peut-être ce sont les c'est les problèmes métaboliques qui déclenchent les problèmes de l'obésité et du syndrome métabolique et aussi de la diabète ces animaux aussi ont des troubles de comportement comme par exemple l'anxiété il y a aussi une syndrome des comportements répétitifs qui ont dit que c'est comme l'autisme de chez les rongeurs et par exemple on trouve les animaux ils font des choses très étranges comme qu'ils font des cercles tous les temps tous les temps tous les temps et ils s'arrêtent pour manger ils recommencent et donc les animaux ils ne gagnent pas de poids pendant l'âge adulte donc il y a un groupe de 20% qui font ça il y a les autres 80% qui deviennent obèses et on ne comprend pas exactement pourquoi il y a ces médecins c'est comme ça 20% ils sont autistes et l'autre 80% ils sont des obèses et aussi il y a le développement néoplastique que chez nous on a étudié le cancer mammaire et il y a des autres chercheurs qui ont trouvé une augmentation des cancers du prostate donc ici je parle un peu du travail expérimental qu'on a fait dans notre labo où on a essayé de faire une exposition pendant l'organogénèse c'est à dire on commence au jour neuf de développement embryonnaire c'est l'organogénèse chez la souris et chez le rat et on peut quelquefois ça dépend de l'objectif on peut exposer seulement pendant la grossesse ou de la grossesse comme je dis ça c'est là c'est quand la lactation c'est vrai c'est vrai jour 21 bon ok et après on regarde ce qui se passe dans la glande mammaire à des âges différents c'est à dire même dans l'âge fétal mais aussi à 30 jours que c'est la puberté à peu près 50 jours et jusqu'à 180 jours et on voit qu'est-ce qu'on obtient bon ici c'est le développement fétal je vais vous montrer ça c'est l'épithélium et ici ce sont ici ce sont des îles de tissu qui sont préadipocytes et ici près de l'épithélium il y a les mesangymes primaires ici c'est une c'est à dire toute la glande entre deux morceaux de vitre et ici c'est une section histologique où vous avez les systèmes des canons primitifs ça c'est deux jours avant la naissance et on a fait des dissections lasers pour séparer les mesangymes de l'épithélium et ce qu'on observe c'est le suivant dans les mesangymes il y a les récepteurs d'estrogènes et ici c'est l'ordinateur qui organise les données ici sont tous les éthinyles estradioles que c'est le contrôle positif ok ici les VPA vous voyez c'est la machine qui dit ça c'est le patron éthinyles estradioles c'est le patron bisphénolat ici c'est le patron véhicule c'est à dire les patrons de moins et on voit que les éthinyles estradioles et les VPA sont plus similaires entre eux qu'avec les contrôles donc c'est un effet estrogénique il y a 5000 gènes qui bah et aréennes mensagères qui ont changé de concentration à partir de l'exposition ici on a l'épithélium qui n'a pas leur récepteur mais que il y a aussi des changes très très grands ils sont les mêmes avec l'éthinyles estradioles et le bisphénolat c'est pour ça qu'on dit que chez la glande amère le bisphénol agisse comme un estrogène et comment est-ce qu'il a affecté l'épithélium c'est parce que les mesengymes et l'épithélium ils travaillent ensemble ils se communiquent et c'est comme ça ce sont les relations entre mesengyme et l'épithélium qui déterminent la forme de de la glande et la fonction ici on a une section histologique de témoins et vous voyez beaucoup de bleu c'est les collagènes dans le tissu conjonctif les animaux qui sont exposés au bisphénolat il y a beaucoup moins de collagènes comme vous voyez il y a une altération de l'organisation de la substance la matrice extracellulaire et ici quand on a fait les transcriptomes on a trouvé que la ténacine C il était supprimé ici il y a les témoins le rouge c'est la ténacine C il y a presque rien chez les animaux exposés à 25 nanogrammes par kilo de bisphénolat c'est à dire c'est presque rien mais il a fait des changements très profonds donc on a une accélération de la maturité de tissus conjonctifs avec une accumulation de graisse dans les cellules c'est à dire qu'ils se transforment en adipocytes il fait ça très très rapidement quand ils sont exposés au bisphénolat et il y a aussi des changements de la taille de l'épithélium donc ici je ne sais pas si on peut voir mais ici c'est beaucoup plus grand et plus branché qu'ici ici il y a deux branches ici il y a plusieurs bon et c'est donc tout semble être accéléré mais ce n'est pas tout comme ça il y a des autres choses il y a des choses qui sont délaillées donc c'est comme ça il y a des choses accélérées des choses qui sont bloquées et c'est pour ça que ça cause des problèmes il y a la formation de la lumière qui est inivée chez les animaux exposés au bisphénolat et les cellules deviennent plus petites donc il y a des choses très subtiles mais que si on regarde les animaux un mois plus tard quand ils sont plus exposés au bisphénolat parce que l'exposition a fini le jour de la naissance on observe qu'encore il y a des problèmes il y a un ralentissement de l'invasion de l'épithélium de l'estroma par le tissu conjonctif par l'épithélium ici vous voyez que le tissu épithéliel il y a beaucoup plus avancé dans les témoins qu'ici par exemple plus tard à ce moment comment est-ce que et pourquoi on a ce problème c'est parce que les canaux sont premièrement comme des cordes solides de tissu qui doit former une lumière donc la lumière se forme parce qu'il y a la mort cellulaire la pothos il est tout à fait bloqué chez les animaux qui ont été exposés il y a un mois au bisphénolat ok c'est un système qui persiste même que l'exposition il a cessé ok et aussi il y a un changement dans l'épithélium ici il y a beaucoup de cellules dans l'épithélium chez les animaux exposés au bisphénolat qui expriment le récepteur de progestérone et qui forment même comme des petits nids de cellules qui sont toutes ensemble marquées par la progestérone le récepteur de progestérone c'est ça où c'est le point des branchements voilà et à quatre mois on voit qu'il y a beaucoup plus de branches dans les animaux qui ont reçu le bisphénolat et même des structures alvéolaires donc la glande il a tout à fait changé et comme je viens de dire vous avez deux patrons d'exposition géniques les ontologies géniques et les patrones histologiques montrent que le mesenchym il est tout à fait changé qu'il y a un changement même sur l'hypogénèse tandis que l'épithélium il y a une inhibition de la pothose une accélération de la croissance des canaux et les phénotypes postnatales révèlent une augmentation de la réponse aux estrogènes et à la progestérone c'est à dire que maintenant l'animal quand il est exposé à des quantités normales des estrogènes pendant la puberté il répond beaucoup plus et plus tard il y a des hyperplasties canellaires et chez le rat on observe la même chose la hyperplastie canellaire la hyperplastie canellaire ce sont des expériments différents c'est à dire dans des souches différentes mais l'effet c'est le même il y a des hyperplasties il y a des hyperplasties carcinomes instituts il y a aussi des carcinomes des tumeurs palpables donc il y a plusieurs expériments qui montrent qu'il y a une induction de cancer et vous vous rappelez de l'effet de d'Istilven qu'on a l'exposition fétale et le cancer il apparaît à l'âge des prévalences c'est à dire chez la femme 50 années chez les animaux à 2 mois d'âge 2-3 mois d'âge ok ici c'est pour vous montrer que c'est pas c'est un effet sur l'hyperplastie très grand ce sont tous les os divers donc il y a une augmentation énorme des nombres des hyperplasties et aussi de carcinomas ainsi tout ici c'est normal ici c'est le carcinome ok et vous pouvez aussi voir l'atomeur là et ici à l'histologie donc il y a le cancer invasif adénocarcinome ok il y a des autres manips qui ont été fait parce qu'il y avait des gens qui ne pensaient pas qu'un produit chimique qui ne produisait pas de mutation va produire le cancer donc ils ont exposé les animaux en utero et après ils ont mis un carcinogène comme les NMU ou comme les DMBA et donc ce qu'il trouve c'est que il il remonte l'incidence il 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 aussi produit une diminution du temps de latence c'est à dire que il il a un effet additif assez de carcinogène classique mais il y a maintenant beaucoup beaucoup de papiers qui montrent des publications qui montrent que vraiment il y a un effet ok donc on peut concluir côté du bisphénolat qu'il est un carcinogène complet parce qu'on n'a pas besoin de mettre une autre chose pour trouver la tumeur on met tout simplement le bisphénolat et on attend et on a le carcinome et il se manifeste à des concentrations plasmatiques comparables au taux mesuré chez les êtres humains et même à 100 fois à dose 100 fois plus faible et la susceptibilité se manifeste pendant toute la vie parce qu'il y a des gens qui ont fait des manips similaires dans les animaux prépubertales prépubertales et aussi chez les adultes donc il y a une sensibilité qui se maintient mais l'effet il est plus grand si on on agisse au moment de l'organogénèse et les effets sur la morphogénèse sont similaires chez la souris et les humaines et pardon les primates non humaines ok et donc comment ça passe bon bien sûr parce qu'il y a maintenant toute cette idée d'abandonner les idées des mutations de l'étude d'ADN ce qu'on fait c'est de voir si les vis-phénols agissent sur la méthylation de l'ADN et on trouve que vraiment c'est le cas ici on voit tous les génomes et on trouve qu'il y a des changements à PND4 il y a encore des changements plus grands c'est le jour 21 ici c'est le jour 4 de vie post-natale ici c'est le jour 50 donc il y a très peu le jour 4 il y a beaucoup prépubertal et continue à avoir des quantités 1000 changements chez l'animal à 15 jours d'âge et ça je ne le montre pas mais bon c'est trop compliqué à 4 jours d'âge il y a des changements mais on ne comprend pas ça veut dire quoi ça parce qu'il n'y a pas de changements dans l'expression génique qui soient rélevants à la situation mais jour 50 on voit les hyperplasties à ce moment on voit qu'il y a des changements dans l'expression génique et dans la méthylation des gènes du cycle cellulaire donc c'est à dire qu'avec un microscope qui coûte beaucoup moins je trouve le même effet parce que je vois les hyperplasties avec le microscope et quand je fais la méthylation et le profil des expressions des arénées messengers je vois exactement la même chose qu'il y a une hyperplastie donc on peut dire que tous ces effets s'accordent avec les patrons histologiques mais ils ne révèlent pas pourquoi est-ce que quand on met les bisphénolats chez les fœtus on a l'effet qu'il y a donc on pense que l'interprétation doit être un peu différente parce que il y a ces effets mais peut-être ces effets sur le méthylome et sur l'expression génique quand le cancer apparaît ou quand les lesions apparaissent c'est une conséquence d'une autre chose c'est l'échange de morphogenèse qu'on a observé dans la vie embryonnaire où on a vu des changements dans l'expression des protéines de la matrice extracellulaire dans la vie fétale au moment de l'exposition donc on peut dire c'est vraiment un changement d'organisation et ces changements d'organisation on a l'impression qu'il n'y a pas seulement beaucoup à voir avec la relation réciproque entre le tijutsu conjonctif et l'épithélium mais aussi avec des autres éléments comme la force physique et Ernesto va nous parler des micro-ondes mais il y a aussi des autres forces physiques qui sont classiques et c'est la force mécanique que c'est les sculpteurs des organes et donc quand je dis qu'il y a moins de collagène ça veut dire quelque chose et moins de thénacine qu'il y a des changements de la tension et la rigidité locale et ce sont des éléments importants pour la formation d'un épithélium donc il faut il faut dire que quand on parle d'épigénétique il y a d'épigénétique pas seulement des réseaux des protéines mais qu'il y a aussi une épigénétique des cellules et des relations parmi les cellules et les tissus ok et ça c'est le sens de Waddington que c'est la personne qui a inventé les termes épigénétiques donc on pense d'une façon très inclusive il y a les réseaux mais aussi il y a les cellules que c'est un niveau supérieur d'interaction donc ici j'ai un petit chemin de comment est-ce qu'on pense que ça que le cancer arrive donc le récepteur se trouve dans le mesenchyme le VPA se lie au récepteur et ça produit des changements comme la maturation du tissu adipe et on sait que les tissus adipe apparaissent à ce moment il y a l'élongation des canaux et la formation des branchements c'est-à-dire qu'il y a un tissu qui fait l'induction de l'autre et il y a aussi un changement de la quantité de collagène périoductale aussi on sait que quand il y a plus de la rigidité il y a un blocage de la formation de la lumière ok donc c'est la force physique qui peut faire ça et c'est pour ça qu'il y a un blocage de la formation de la lumière et donc on sait aussi qu'il y a une augmentation de la sensitivité à la progestérol et à l'estradiol d'un autre côté le besphénolat on a aussi démontré qu'il agit sur des aires très importantes de l'hypothalamus et donc à partir de ça il affecte la régulation de l'HLH et aussi de la prolactine donc il y a deux façons d'agir sur l'arlande mammaire et donc c'est tout ça et aussi les effets à travers de l'hypophyse qui vont déterminer l'apparition de cette hyperplastie intraductelle et finalement de cancer donc les conclusions pour nous c'est que les syndromes d'exposition fétale au sein oestrogène défient les paradigmes réductionnistes actuels et invitent nos perspectives de système intégrateur apportant la biophysique les interactions cellulaires et la dynamique tissulaire au premier rang et l'exposition périnatale au bisphénolat déclenche un syndrome complexe que avec la diminution des sous-sers reproducteurs des modifications des comportements l'obésité la diabète et le cancer et des expériences animales et des données épidémiologiques renforcent l'idée l'hypothèse suivant laquelle l'exposition fétale au sein oestrogène peut être une cause sous-jacente de l'augmentation de tas d'incidences des cancers du sein observés pendant les dernières cinquante années et donc la question la plus importante maintenant parce qu'on pense que c'est pas maintenant un problème des sciences c'est un problème qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'il est sage de continuer à exposer nos enfants à ces produits chimiques qu'est-ce qu'on fait avec ça et c'est la raison pour laquelle on est ici vraiment et ça me rappelle une chose très sérieuse qu'il faut penser parce qu'il y a des forces qui essayent de changer rien de tout quand l'industrie a commencé à utiliser le bisphenol A pour faire des matières plastiques ils savaient déjà qu'il était une hormone de synthèse parce qu'avant de synthétiser le diatilestylvestrol c'est le premier le bisphenol A comme il était puissant comme le diestylven on utilisait le stylven et l'exestrol et on n'a pas utilisé le bisphenol A de façon clinique donc on l'utilisait pour faire le plastique mais on savait qu'il était un estrogène quand même les agences réglementaires utilisent les bonnes pratiques des laboratoires comme référence pour dire si l'étude est bonne ou non ou mauvais mais en fait ce protocole qu'on appelle le bonnes pratiques des laboratoires c'est un protocole mis en place pour éviter les fraudes mais la fraude mais il c'est la FSA utilise ça comme une excuse pour ne pas considérer les travaux modernes des gens comme moi et comme les autres qui n'utilisent pas cette idée parce que on fait la science comme il le faut c'est la science qu'on fait au labo donc on n'utilise pas ça parce que c'est une obligation qu'on a imposée à l'industrie parce qu'il a arrangé les pages qui ne convenaient pas bon et donc la EFSA ne veut pas savoir rien avec la science moderne bon les agences comme l'EFSA la FDA et même les premières études du National Toxicology Programme on exclut toutes les études qui montraient des effets à faible dose mais aussi l'ANCES la française il a eu le courage de mettre toutes les données et donc la conclusion était tout à fait différente et c'est pour utiliser la science académique innovante et ça c'est aussi une chose qu'a fait l'agence allemande et la canadienne on peut arriver à une conclusion différente et l'interdiction du VPA a été une initiative du législateur ici en France suscitée par une mobilisation de l'opinion publique par exemple le réseau santé et environnement a poussé beaucoup mais il y a beaucoup de gens qui tapent la porte du législateur c'est pour ça qu'on a quelque chose et aussi parce que c'est les législateurs qui ont changé la situation c'est clair qu'ils font ça ils ont fait ça parce que les systèmes d'évaluation les organismes qui donnent évalués et régulés ne le font pas bien ils ne le font pas parce qu'ils sont infiltrés par l'industrie la question des conflits d'intérêts donc c'est le problème principal et la seule solution je pense c'est l'action politique c'est à dire c'est la chose qu'a fait la société d'endocrinologie c'est ce que vous faites mais tous les mondes tous les pédiatriciens tous les médecins doivent faire une telle chose pour pousser les gouvernements à faire une régulation effective parce que la seule solution c'est de n'exposer pas les enfants et même les adultes mais surtout les enfants donc avant de finir je veux dire que pour les cancers c'est les bouquins que monsieur Sonnenjean et moi on a écrit la société des cellules qui explique la théorie du champ d'action tissulaire et il y a deux bouquins qui sont importants Ecological Developmental Biology de Scott Gilbert que Ernesto a mentionné déjà où on parle comment est-ce que l'environnement détermine les phénotypes et Losing Our Minds c'est la professeure Barbara Demenex de l'école du musée national d'histoire naturelle qui vient de publier et de publier ce bouquin et maintenant il est en traduction il va apparaître chez Odile Jacob et j'ai écrit les préfaces donc je pense que le bouquin est bien sinon je n'écris rien mais c'est un très bon bouquin donc bonne lecture je vous remercie premièrement je remercie les gens qui travaillent avec Carlos et moi il y a beaucoup qui ont travaillé sur les sujets même de notre collègue de Toulouse et bien sûr l'NIH qui a donné l'argent et bon et c'est tout et j'espère que vous aurez des questions merci pour votre attention applaudissements applaudissements et j'espère Sous-titrage ST' 501